bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va voir ensemble trois astuces sur powerpoint qui vont vous permettre d'améliorer vos présentations vous exposez en un claquement de doigts premièrement on va voir ensemble comment passer d'une simple liste à puces à gauche à une jolie liste à puces design en quelques clics seulement ensuite on va voir comment passer d'une simple animation qui fait juste apparaître la liste à puces et que tout le monde utilise à ce type d'animation qui est beaucoup plus design et ça en moins d'une minute et le troisième point on va voir comment passer des objets et des écritures d'une forme à une autre en faisant ce type de mouvements qui s'appelle la morphose premier point la liste à puces ce que vous faites c'est très simple vous faites une insertion zone de texte pour la faire c'est ce que tout le monde fait de toute façon vous écrivez quelques points et vous cliquez sur liste à puces ici donc vous écrivez à puis quand vous passez à la ligne la puce arrive automatiquement a b et c voilà une fois que c'est fait vous voyez que c'est pas très joli c'est pas très design et pourtant beaucoup font encore l'erreur de faire beaucoup de points déjà il faut pas en faire beaucoup et en plus bas des points très simple comme ceux ci pour transformer ses points en un joli design comme j'ai fait ici c'est très simple vous allez sur accueil et ici vous avez un petit bouton qui s'appelle convertir en graphique smart art vous cliquez dessus vous allez sur autre graphique smart art vous allez dans liste vous descendez et vous avez cette liste qui est ici vous avez juste à cliquer et votre texte va directement se transformer en cette liste ce que vous faites ensuite si vous cliquez sur la petite croix vous faites clic droit groupe et vous allez dissocier vous le faites une deuxième fois vous dissocier et là vous avez chaque forme qui est indépendante donc si vous voulez changer la couleur vous prenez déjà tout ce qui est rectangle donc vous restez appuyé sur contrôle et vous cliquez sur les deux autres une fois que vous avez le premier ensuite vous allez dans mise en forme remplissage alors moi j'ai pris cette couleur l'homme mais vous choisissez celle que vous voulez par exemple celle ci est pareil ici vous allez mettre le contour dans vous cliquez vous restez appuyé sur contrôle et vous cliquez sur le dernier et vous allez dans contour et vous prenez le même rouge pareil pour le dernier ici l'arc de cercle vous faites le contour et vous faites la même chose une fois que c'est fait vous pouvez ajouter comme moi j'ai fait ici c'est un simple une simple zone de texte avec les numéros 1 2 et 3 que vous avez centré vous allez déplacer dans chaque petite bulle ce qu'il faut bien faire attention c'est quand vous faites le smart art prenez la bonne taille avant de dissocier comme j'ai fait parce que après vous voyez même quand vous regroupez tout vous pouvez pas vraiment agrandir parce que vous voyez ça fait ça si on veut agrandir donc quand vous faites le smart art vous choisissez la bonne taille et ensuite vous allez dissocier deux fois comme j'ai fait clic droit groupe et dissocier et donc avec cette astuce vous avez là je peux supprimer ce que j'ai fait vous avez et bien ce petit smart art avec les trois bulles qui est fait en moins de deux minutes et vous avez des plus qui sont beaucoup plus jolies à présenter après vous mettez des petites images etc comme vous le souhaitez durant votre présentation une fois vous avez vos trois bulles vous pouvez la déplacer au centre et on va faire l'animation de la morphose avant de faire ça vous allez comme ça déplacer et prendre la bulle l'écriture et le rectangle ensemble et vous allez le groupe et parce que de base ce ne sera pas fait donc vous faites ça pour les trois vous voyez ici à chaque fois j'ai groupé et vous mettez au centre avec ça qui n'est pas groupé avec ça c'est indépendant une animation classique comme je vous disais tout à l'heure ça va être tout simplement ici au clic quand vous cliquez ça apparaît vous voyez que c'est pas très joli ça donne pas très envie ce qu'on va apprendre à faire c'est plutôt quelque chose comme ça et vous verrez que c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air comment on fait ça vous allez mettre le titre du chapitre ici au centre et les chaque morceau en fait ici qu'on a donc on a quatre morceaux en tout on a celui là celui là celui là et puis l'arc de cercle vous allez les dispatcher alors là on va dézoomer pour le faire voilà vous allez les dispatcher n'importe où dans l'écran enfin où est ce que vous voulez qui proviennent lors de l'animation vous voyez que moi j'en ai un gauche en haut à droite et en bas et lors de l'animation comme je vous ai montré ils vont tous venir se grouper et provenir de là où je les ai mis avant pour venir au centre donc vous allez choisir on va on va changer peut-être un petit peu celui ci moi je vais le faire venir d'ici voyez ici vous le faites venir de là le numéro 2 après faut que ce soit quand même assez joli vous faites venir d'ici ici vous faites venir de là est en fait ici vous allez le mettre au centre le titre vous allez le remonter parce que là il était au centre vous ça c'est la slide finale si vous voulez c'est ce que vous voulez à la fin et ensuite vous allez sur transition vous cliquez sur morphose ici et vous avez un aperçu ici vous pouvez recliquer pour revoir l'aperçu pour voir ce que ça donne à chaque fois et là vous voyez par exemple le numéro 1 il va arriver de la gauche pourquoi parce que je l'avais mis sur la gauche ici donc ça c'est pareil ce qui vous reste à faire c'est juste vous prenez vous grouper en quatre groupes petits groupes et vous les mettez n'importe où sur la sur une diapositive mettez le titre au centre ensuite vous remettez au centre et bien sûr celle d'après et vous appuyez sur morphose et c'est terminé ça c'est pareil ça vous prend moins d'une minute à faire et ça peut vraiment améliorer vos transitions pour le design et pour et bien la cohérence le professionnalisme de votre powerpoint le dernier point ça va être de faire la même chose mais avec des images et des textes et pour avoir une version améliorée de la morphose puisque comme vous le voyez là c'est pas juste des déplacements alors j'ai fait exprès de mettre une petite rotation et même le texte et l'image vont se métamorphoser dans un autre texte et une autre image donc ce que vous faites c'est vous prenez les images de base vous les mettez ici les textes également avec une police là j'ai fait exprès de changer la police et ensuite vous faites une autre diapositive avec la fin donc ce qu'est ce que vous voulez comme logo comme image une fois que la diapositive est terminée pareil pour le texte et pareil pour la police je vous montre ce que ça donne on peut faire un aperçu voyez qu'on a bien une métamorphose tout réside dans une astuce qui va faire vraiment la différence vous cliquez sur l'image et vous appuyez sur volet de sélection l'idée va être de donner le même nom aux images de début et aux images de fin vous cliquez sur l'image vous faites double clic ici vous allez mettre deux points d'exclamation au début c'est vraiment super important vous allez l'appeler par exemple picture ou alors je peux l'appeler pas voyez et sur celle d'après et bien l'image que vous voulez de fin elle doit s'appeler exactement pareil pourquoi je vous dis ça parce que là vous voyez ici elle s'appelle un et ici elle s'appelle picture et si on essaye de faire la transition vous verrez que ça va pas marcher ici il va s'estomper et réapparaître ici par contre si je clique ici je fais double clic et que je l'appelle a également on va le faire tout de suite le test j'appuie sur entrée ont fait un aperçu et là vous voyez qu'il ya une métamorphose de mouvement et ensuite d'image donc c'est exactement la même chose pour les textes ici vous voyez que zone texte 3 et bien ici s'appelle également zone texte 3 l'autre c'est pareil et ici elle s'appelle image 5 donc j'ai mis deux points d'exclamation image 5 faut que les deux points d'exclamation soit sur l'image d'entrée et l'image de sortie et ensuite vous pouvez changer tout ce que vous voulez c'est à dire vous pouvez le mettre pareil ici en dehors vous pouvez le mettre complètement à l'envers ici comme j'ai fait vous pouvez changer la police vous pouvez changer la taille vous pouvez tout faire là je le mets là là je le mets là et vous voyez que si je fais appuyer sur le diaporama en bas ici on a ça donc là on comprend pas vraiment mais c'était pour vous faire un exemple et quand j'appuie hop on voit que ça se métamorphose ça bouge ça fait une jolie transition et ça c'est pareil c'est très professionnel il ya presque personne qui le fait donc n'hésitez pas à utiliser ça que ce soit la morphose pour les déplacements et faire une jolie transition ou également la morphose entre deux images par exemple vous avez l'âge c'est ce que j'ai fait pour les logos là en fait c'était des anciens logos qu'on avait ici l'ancien logo de powerpoint l'ancien logo de google map et ici on a les nouveaux du coup c'est pour montrer une espèce de transition dans le temps ça fait vraiment joli et on voit vraiment l'évolution en quelques secondes si vous voulez changer la durée d'ailleurs je vous c'est juste ici en transition vous voulez que ce soit plus long c'est ici si vous voulez que ce soit plus court vous cliquez vers le bas soit manuellement vous pouvez le faire également après deux secondes ça c'est vous qui choisissez c'était tout pour moi pour aujourd'hui n'hésitez pas à utiliser ces trois astuces donc faire des boulettes points très facilement faire de la morphose pour dispatcher et faire des jolies transitions sur des boulettes points ou sur d'autres choses ou faire carrément de la morphose avancée avec les deux points d'exclamation pour métamorphoser une image ou un texte directement dans la transition je vous souhaite une excellente fin de journée et n'hésitez pas à me mettre en commentaire qu'est ce que vous voudriez comme autre tutoriel sur powerpoint pour toutes les prochaines vidéos